Bonjour à toutes et à tous c'est Copagourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans X4 Foundation alors j'ai échangé les vidéos à la base cette semaine je devais sortir la suite de la vidéo la semaine dernière au niveau de la quête des splits mais je suis pas convaincu que ça intéresse vraiment beaucoup de monde et je me suis dit que je devrais plutôt sortir la vidéo que j'ai promis depuis deux ou trois semaines concernant la construction d'une nouvelle station je suis dans fortune de nopileo au niveau de ma station on le voit de fête à pile et puis on va lancer la construction aujourd'hui de ma nouvelle fabrique high tech alors on va venir dans la gestion des tracés on va faire un nouveau tracé donc on va partir on va mettre de la place voilà on va le mettre ici c'est une bonne idée peut-être qu'on pourrait essayer de la mettre de ce côté là pour une fois puisque en fait là il n'y a pas de ressources voilà on a posé alors il y a une chose que j'ai pas dit au niveau de la construction bon si vous regardez les vidéos c'est que vous jouez à x4 en général mais pour ceux qui jouent pas pour commencer une station qui n'est pas une station de défense on commence déjà par mettre un module et en fait le plus simple pour moi c'est de mettre une croix alors vous pouvez mettre une croix triple mais je trouve que c'est intéressant mais pas en centre peut-être à un point où vous avez besoin d'une extension moi je pars plutôt sur une croix et j'aime beaucoup celle là alors il y a plusieurs modèles mais celle ci moi elle me plaît beaucoup parce que au niveau de la dimension elle est vraiment intéressante alors la construction de la station qu'on a fait ensemble dans la fabrique high tech 1 était en croix j'avais fait beaucoup de modifs j'étais parti un peu n'importe comment et puis finalement j'étais resté comme ça mais il y a une chose que vous pouvez vous rendre compte c'est que vous pouvez très bien moi je suis parti nord sud est ouest mais vous pouvez très bien construire en x c'est le choix de chacun voilà il suffit d'après de réorienter le cube et on travaille comme on veut mais en fait je vais faire une chose je vais utiliser le plan que j'ai déjà enregistré qui est ici fabrique 2 pourquoi t'en as deux la fabrique 2 c'est celle qui est de base c'est à dire qu'elle comprend deux modules de chaque la 2a c'est ma fabrique avancée que j'ai modifié pour doubler des certaines quantités au niveau de la production à partir du moment où je vais utiliser le même principe de station et j'ai pas besoin de tout reconstruire la seule chose c'est que on va modifier j'attendrai que vous me disiez de décoller je t'ai rien demandé toi je peux plus zoomer tiens qu'est ce que c'est ce bordel donc on va modifier cette station qu'on avait déjà fait j'aimerais bien pouvoir zoomer là merci vous êtes pas sérieux là parce que j'utilise un modèle qu'il faut me bloquer parce que pour vous pour construire après c'est difficile donc on va enlever à partir du moment où j'ai rien lorsqu'on construit et qu'on déconstruit ou qu'on fait des modifications sur une station une construction existante le jeu va venir rajouter des lignes moing moing en rouge là il m'en met pas de ligne de moing pourquoi parce que j'ai rien construit pour le moment j'ai rien construit donc je ne fais qu'enlever j'enlève des modules qui ne sont pas construits j'ai rien construit j'ai rienевич je n'ai rien je n'ai rien ... Bon j'ai enlevé tous les modules Pour le moment j'ai laissé la station comme elle est C'est à dire qu'à certains endroits j'avais rajouté un croisement D'autres deux etc etc On va regarder un petit peu comment sont les modules de production Puisqu'il va m'en falloir beaucoup Il va me falloir Nanobot, composant électronique avancé Composant pour drone, composant missile Composant armement, convertisseur antimatière Bobine de champ, composant bouclier Composant tourelle Ce qui veut dire Que On a bobine de champ Et on va regarder la taille que ça a Un, deux, trois, quatre Donc ça peut peut-être aller là Fais voir ce que ça donne Oh putain mais pourquoi tu me zooms pas ? Non mais ça va pas General Ball Pourquoi ça a sauté à la souris ? Ah c'est chiant Je suis navré J'en ai marre de Moi les jeux qui comme ça Ils débloquent en permanence C'est pénible Donc on voit qu'on a deux Pointes d'ancrage Donc on peut très bien la mettre comme ça On met le premier comme ça par exemple Et La deuxième On peut la mettre ici Comme ça Ça fait qu'elles sont côte à côte Et j'ai l'emplacement pour On peut très bien même le tourner Pour le moment je les laisse comme ça De toute façon si j'ai besoin de rajouter L'intérêt De De faire une Une prestation Modulable C'est pour plus tard Si on a besoin de rajouter Etc Ensuite On a dit Composant d'armes Alors Qu'est-ce que ça prend comme taille ? Rien du tout Alors Voilà On va enlever celui là Je vais en mettre un second Voilà Qu'est-ce qu'on a ? Composant de bouclier Oh C'est fabuleux C'est fabuleux Alors On va Décaler un cran On copie la barre Qu'on vient installer Oh Et en plus Je l'avais déjà positionné Comme il faut Mais alors Ah C'est bon Et là J'ai même pas besoin On va enlever celui là Ah Merde Je vais laisser celui qui a en plus Pour plus tard Donc on a dit Hop Et hop Voilà Donc on a deux composants d'armes Deux composants de boucliers Je dois maintenant installer les composants de rhone Alors Quelle taille ça fait ? Ah c'est pas mal en taille C'est assez gros Et vous voyez qu'il y a quatre ancrages possibles J'ai envie J'ai envie J'ai envie De faire ça Voilà C'est super Comme ça En plus J'ai beau J'ai gagné De la place On a dit Composants de missiles Bah dites moi Toute cette partie d'usine Est vraiment pas grande En fait C'est intéressant Puis là aussi Il y a trois points d'ancrage Super Voilà Composants de missiles Composants de tourelles C'est dans ma liste Oui Par contre Toi Il est un peu grand On va t'enlever On va mettre à la place Un petit Pire Très très bien Il nous reste Composants électroniques avancés Alors avant de déposer Quelle taille ça prend Non c'est correct Il me faut Il faut Il faut que je refasse Ce coin là Et il y a des moments Ça marche pas Je veux déplacer Toute la liste Toute la ligne Et il ne veut pas Ah putain Ah c'est gonflant Quand ça se met A faire ça C'est pénible C'est pénible Parce que c'est une galère Complète Qu'est-ce que c'est Difficile de construire Oh là 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 Non non c'est un grand ça Je veux pas un grand moi Je veux un petit s'il vous plaît Ah zut J'ai copié C'est bonne vie Ça devrait suffire On va voir On va voir Alors Reprenons Qu'est-ce que c'est un petit s'il vous plaît Pourquoi il est Bah dites moi Celui là Il est bizarre On va le tourner comme ça Mais il est vraiment étrange Celui là Voilà Voilà Ouais Converti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah oui c'est ça 8, 9 Je me disais bien Qu'il m'a manqué un truc Ah celui là Il est pas mal Il est bien joli Eh oui Eh oui Alors Le neuvième Je sais pas trop Où je vais le mettre Est-ce qu'il y a une zone Où j'ai de la place Au final On va faire un truc Oh putain Mais c'est pas celui là Que je veux enlever Mais on en cible un Et il m'en enlève un autre Il est chiant Mais ouais Il faut que je joue toujours Que je râle C'est fini oui Et là Je suis A la limite Alors Quelle taille ça Ben voilà Ça n'a pas marché Putain Je veux le mettre Dessous T'es pénible Bon Mais j'ai mis 9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Et j'ai même encore De la place Ici Création Petit couloir Croix Création Petit couloir Croix Et donc c'est ici Qu'il me manque Un petit couloir Je vais quand même Le mettre Alors Alors Je me pose la question Au niveau Important De De la réception On va appeler ça comme ça De l'habitat Voilà Pourquoi ? Parce que les modules d'habitation Correspondent donc correspondre aux 4 races importantes On va dire A savoir Argon Paranide Teladie Ou split Voilà Ce qui est important c'est ça La salle split Correspond à 1000 personnes 1000 travailleurs Et 500 viandes de chelte 700 frusque graphine 1350 trousses de médicaments Viandes de chelte Frusque graphine Je produis Trousse de médicaments Je produis aussi Le biome teladie C'est trousse de médicaments Et huile nostrop L'huile j'en fais pas Le domparanide C'est trousse de médicaments Enveloppe de soja Enveloppe de soja Je n'en fais pas Et l'habitat Argon C'est les rations de nourriture Dans le premier Bon finalement On va le laisser comme ça Ça fait une station équilibrée Bon Donc j'ai Qu'est-ce que j'avais mis Non liquide J'ai pas besoin de stockage liquide En fait Puisque Je reçois que des marchandises Déjà toutes prêtes Donc On enlève le stockage liquide Stockage solide aussi Et je vais tout remplacer Par du stockage de conteneurs Voilà Bon On a une jolie station On met en preuve En pré-réglage haut Par contre non Il faut que je fasse un truc Bah oui 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 Il faut quand même Que je mette un peu de défense Donc Parce que j'ai rien mis du tout On va faire On va faire On va faire une petite chose Comme ça Vous allez voir Ah non Mais non Je veux les mettre Ici Qu'est-ce que tu viens M'emmerder Elle est posée Au ras du sol A 4 km Ouai 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 Alors Est-ce que le pont est trop petit ? Et on va mettre une disque comme ça. Et on va mettre une disque comme ça. On va faire une chose, c'est qu'on va l'enregistrer. Je ne vais pas enregistrer la fabrique, je vais mettre enregistrer comme nouveau. On est bon, on fait pour les ressources, ils ont changé la façon de créer. Donc on confirme les modifications. Et c'est ici qu'on gère les ressources. Donc ça je peux le fermer. Donc les pièces de coque, je prends les miennes. C'est pas la peine de les acheter ailleurs. Vous voyez, on utilise ce que la station va fabriquer ce qu'elle a besoin pour être construite. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est moi qui les produis. C'est bon ? C'est tout ? Ah ouais, 100 millions quand même. Ça va faire cher. Ouh, ça va faire très très cher les amis. Oh nom de nom. Je ne m'y attendais pas. Ça prouve que ces modules là de production coûtent bien plus cher que les modules de base. On dirait que c'est un peu normal puisque c'est fait pour être une station avancée. Alors, je prends lui. Donc ici, on est parti. Et bien évidemment, je vais lancer la même chose ici. Je vais me téléporter sur une station. Je préfère le faire comme ça. Donc, je me suis aperçu quelques fois que si on n'est pas dans le secteur pour construire, des fois, on a du mal à créer le tracé. Donc, je préfère le faire comme ça. Donc, je reprends. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez à partir du moment où après, le jeu automatiquement, il remet un tracé 10, 10, 10. Alors, on ne va pas trop se mettre là parce qu'on avait des caques qui sortaient. Puisque j'y suis, je vous montrerai un truc. Je n'ai pas trop apprécié. Voici ce que m'a fait Egosoft. Là, c'est ma première station de défense qui correspondait au portail. À l'update 4, ils ont déplacé le portail ici. Il a fallu que j'en recréer une seconde. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et ça ne m'a pas fait plaisir. Mais alors, du tout. Euh... De toute façon... Voilà. Et bien, on dépense encore des sous. Voilà. Donc, on fait la même chose. Pré-réglage eau. OK. Alors, il faut toujours refaire toujours la même chose. Il faut re-sélectionner les règles commerciales. Donc, c'est le même prix. Et on ajoute le deuxième constructeur. C'est pour ça que j'ai... Alors, je n'avais pas fait exprès d'en faire deux au début du jeu. Euh... Je trouvais que les prix n'étaient pas trop chers. Donc, finalement, quand même, ça vaut cher, un constructeur. Mais bon. Voilà. Bon. On a lancé la construction des deux. Il va falloir que j'aille chercher d'autres vaisseaux. Parce que vous savez très bien que... Il faut assigner... Euh... Pas mal de vaisseaux. Le système a l'air de fonctionner un peu mieux maintenant. Par rapport à ce qu'il était avant. Donc, je vais... Lancer la construction. J'ai 600 millions. Ça me permet de voir venir et de sortir... Euh... Un titule rel et un vautour. Alors... Euh... La fabrique high-tech de fortune de Nopileo. Il reste plus que les modules de Nanobot à sortir. Donc, ça veut dire que la fabrique tourne déjà. Vous allez le voir ici. Voilà. On a déjà commencé à remplir. Alors, il y a une chose importante. Bon, déjà, il ne faut pas oublier. Si vous voulez faire comme moi, hein. Bien évidemment, chacun fait comme il veut. Mais je veux dire... Si vous voulez faire une sorte de chaîne de production entre plusieurs stations, ne pas oublier de faire les achats de marchandises uniquement à vous en utilisant une règle commerciale. Alors, la chose par contre, c'est que... Il va falloir que je travaille là-dessus. Et oui. Par rapport au plan que j'ai mis en place avec vous, j'ai mis pour le moment que deux modules par type de produit. Mais chaque module a une quantité de production. Par exemple, le composant d'armes produit 340 composants d'armes à l'heure. Ce qui a besoin de 120 photopiles, 40 pièces de coque et 60 conducteurs de plasma. Le bouclier, c'est 579 boucliers à l'heure avec 210 photopiles, 60 conducteurs de plasma et 60 tubes quantiques. Ce qui veut dire que je vais devoir repasser les 9 postes de travail pour voir un petit peu la quantité de photopiles, la quantité de conducteurs de plasma, la quantité de tubes quantiques. On va avoir les circuits intégrés. On va avoir le composite avancé. On va avoir les pièces de moteur, les pièces de coque, les ensembles de scanner. Donc je vais devoir repasser tous les besoins de cette station fabrique high tech 2 et réguler la fabrique high tech 1 en rapport. Puisque la fabrique high tech 1, déjà elle est pas pleine. Quand on regarde son aperçu logique, vous voyez que par exemple le conducteur de plasma, je ne le tiens pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à remplir. Pièces de coque, circuits intégrés, c'est vide. Pourquoi ? Parce que j'ai construit aussi des stations à côté qui ont besoin des pièces de coque et des circuits intégrés. Alors que les composites avancés, c'est plein. Et pourtant, regardez ça. J'ai 8 pièces de coque et 6 puces intelligentes, 4 circuits intégrés déjà. Et je ne suis qu'à ce niveau-là de stockage. J'en produis 6000 à l'heure, les amis. 6000 puces intelligentes à l'heure. Et bon, c'est vrai que j'ai mis 130 000 de stockage. J'en ai 3 heures d'avance. Un peu plus. Ça va être un travail que je vais faire en second temps. Alors, je laisse finir la construction des deux. Je vais lancer après la fabrique high tech 2 à logique fautive. Pour le moment, je laisse faire. Et puis, je suis revenu à 805 millions. Ce qui veut dire que le business est sur les rails. Et qu'on commence à gagner du pognon. Plus qu'il en faut. Je me permets donc de vous redire que j'ai interverti les vidéos. Et parce que vous allez voir que pour être revenu à 800 millions, ça n'a pas été une mince affaire. Mais ça sera la surprise de la vidéo de la semaine prochaine où je continue l'histoire split parce que c'est encore un truc de fou dingue. J'espère que ça vous aura plu. Allez, on va se faire une petite vœu externe de la nouvelle station. Qu'est-ce que je zoome ? Hop, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a pas mal la construction. On a du stockage qui flotte. Et ouais, ouais, ouais. Ça, c'est les petits drones. Bon, encore, on les a. C'est un peu dommage. Je vais revenir à X Rebirth. Mais moi, j'adorais la flotte de petits drones qu'on avait dans X Rebirth. Ici, regardez. Il y en a quoi ? Il y en a une dizaine. Bon, c'est un peu dommage. Mais voilà. Donc, on est en train de construire ici. Il y a encore quelques modules à sortir. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, ça fait un genre. Moi, je m'en fous de construire tout split, tout argot. Non, je mélange, je mixe. Le plus important, c'est que ce soit efficace. Le plus important, c'est que ça aide la... Voilà. L'aspect de la station, je m'en fous un peu. Donc, on a encore, vous voyez. J'ai encore toute cette partie qui est en construction en ce moment. On voit qu'il y a encore deux stockages. Il faudra m'expliquer comment ils font. Ils sont allés mettre le troisième stockage avant les deux autres. Oui, c'est logique. Tu mets d'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Non. Ah non. Dans X4, les drones, ils sont capables de construire un truc qui tient tout seul dans l'espace, emplé au milieu sans se faire la malle. Il y en a un deuxième même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'X4 Foundation. Si vous voulez les plans des stations, bon, c'est pas compliqué. Mais enfin, n'hésitez pas à me le demander. Je peux vous les passer par... Par quoi d'ailleurs ? Peut-être Facebook, Twitter, je ne sais pas. Bon, enfin, on trouvera un moyen. Mais ce n'est pas extraordinaire. Je vous ai dit, il y a vraiment, vraiment beaucoup de plans disponibles sur les forums. On en trouve. Mais, ben... Moi, c'est fonctionnel. Voilà. Ce n'est pas méga, big, géant. Mais ça fonctionne. Donc, c'est déjà ça. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, j'ai beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt dans la suite. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada